GERGOVIE 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. Bonjour et bienvenue sur Gergovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Gergovie. Pour ce nouveau rendez-vous, Arnaud, directeur culturel du musée, et moi-même, Sylvain, responsable communication, nous accueillons Pierre Boivin. Géologue et volcanologue, Pierre Boivin a contribué aux nombreuses avancées sur nos connaissances concernant la chaîne des puits et a joué un rôle majeur pour son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui à la retraite, mais toujours aussi actif, notamment au sein du laboratoire Magma et Volcan de l'Université Clermont-Auvergne, Pierre mène des recherches sur le volcanisme du massif central au travers de plusieurs projets multidisciplinaires, et notamment l'archéologie. Membre du commissariat scientifique de notre musée lors de sa création en 2019, il fait aujourd'hui partie du conseil scientifique travaillant à la protection et à la valorisation de Gergovie et des sites à Arvergne. Dans ce numéro de Gergovie 360, nous remonterons donc aux origines du plateau de Gergovie. Avec Pierre, nous découvrirons comment s'est formé le plateau en lien avec l'activité volcanique de la région, quels éléments en font un site si exceptionnel, et comment géologues et archéologues travaillent ensemble pour l'avancée des connaissances sur l'histoire de Gergovie. Alors Pierre, qu'est-ce que Gergovie évoque personnellement pour vous ? Y a-t-il un lien particulier et personnel qui vous unit à ce site ? Gergovie est incontournable pour qui habite Clermont-Ferrand, on l'a devant le nez tous les jours, donc évidemment il est là, c'est comme un membre de la famille en quelque sorte. Dans mon cas, une fois il s'est produit un truc qui m'a fait tilt un petit peu et qui m'a ému, c'est que je passais en début d'octobre au pied de Gergovie, là sur l'autoroute, par un beau jour, et puis d'un coup j'ai eu l'impression de voir le château dans le ciel, Miyazaki, et c'était Servolix. Donc il y avait des dizaines, sinon des centaines de cerfs volants en l'air, avec des formes tout aussi bizarres les unes que les autres, et ça faisait un lien entre la terre et le ciel et comme je ne faisais pas trop attention au pied du plateau, j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose, une ville dans le ciel, une ville dans le ciel avec des choses qui volaient autour, ça m'a vraiment ému, j'en ai gardé l'image alors que ça, il y a je ne sais pas combien d'années que j'ai vu ça. Ok, on va justement parler d'une personne, c'est-à-dire vous, et ce qu'on voulait savoir, c'est comment est née votre passion pour la géologie et la volcanologie ? C'est très difficile à vous répondre, parce que je n'ai pas l'impression qu'elle est née. J'ai l'impression que c'est moi qui est née, et que j'étais déjà impliqué dans tout ce qui était cailloux. Mon souvenir le plus ancien, enfin j'en ai plusieurs, mais celui qui est le plus proche de ce qui pourrait être la géologie, c'est un truc qui m'est arrivé, je devais avoir 4-5 ans, et on était en colonie de vacances avec mes parents, etc., et puis dans le Jura, et à côté de la colonie, il y avait une ancienne carrière de sable, où les gens tiraient du sable, bon, ça faisait partie, on allait se balader dans le coin, c'était pas loin, c'était pas une carrière dangereuse, donc ma mère me laissait un peu la bride sur le cou, et je suis rentré dedans, et là j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé, alors j'ai pas compris ce que c'était, c'est bien après que j'ai su ce que je voyais, mais sur le coup j'ai quand même vu qu'il y avait quelque chose à voir, et c'était un galet mou, un galet d'argile au milieu du sable, donc c'était assez, pour moi ça a fait tilt, quoi, et du coup j'ai mis les mains dans l'argile, j'ai tripatouillé, enfin vous voyez bien quand t'es gamin, ça fait un peu une pâte à modeler, et ça m'a marqué, enfin, bon, voilà. Donc ça c'est le souvenir en contact avec un problème géologique. Et donc dans votre carrière, vous avez contribué notamment à l'inscription de la chaîne des puits, failles de Limagne, au patrimoine mondial de l'UNESCO, on le sait peu, mais la formation du plateau de Jargovie, elle est directement liée à la nature volcanique de la région, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, quand les Alpes ont commencé de se former, ça s'est formé par la plaque européenne, qui dérivait du nord-ouest vers le sud-est, et qui s'enfonçait sous l'Afrique qui arrivait du sud, donc à ce moment-là, le processus de subduction, c'est pas la plaque qui s'enfonce qui est poussée, c'est l'autre qui est poussée, et la plaque qui s'enfonce, elle est tirée par en dessous, parce qu'elle est lourde, elle s'enfonce, et ça fait comme quand on tire, je ne sais pas si je vous tire une nappe là, et puis qu'il y a des choses dessus, et puis que ça tient bien, je vais tirer, je vais tirer, et puis la nappe, elle va craquer. Eh bien, là, c'est arrivé, c'est ce qui est arrivé sur la plaque Europe, la plaque européenne, et donc, il y a eu des cassures importantes liées à l'extension de cette plaque qui disparaissait sous les arbres. Et quand on casse de la roche, enfin, une plaque continentale, ça s'amincit, enfin, si vous tirez un truc caramel et chocolat autour, bon, si vous le tirez pour le partager en deux, eh bien, vous ne le cassez pas, comme c'est mou, le caramel, ça s'étire, ça s'étire, et à la fin, ça finit, il n'y a plus qu'un fil. Donc, ça montre bien que, dans ce cas-là, on étire. Eh bien, la croûte, c'est pareil, on l'étire, et si elle s'amincit, ce qu'il y a dessus s'enfonce. Et là, voilà, ça s'enfonce et ça fait ce qu'on appelle des fossés. Donc, on a ici une cassure importante qui est liée à ça, c'est la faille de la grande faille de Limagne. La Limagne est la dépression qui a été générée par cette extension. Ça s'est fait progressivement, ce n'est pas instantané. Et puis, petit à petit, en même temps que ça s'étirait, les sédiments venaient et comblaient ce fossé. Ce qui fait que, si on se baladait à l'époque, où ça se faisait, on ne voyait pas grand-chose. Sinon, une dépression avec un lac et puis quelques bestioles. Il y a des canards, des flamands aussi. On ne sait pas s'ils sont roses. Ça, c'est une énigme. Bref. Et donc, petit à petit, ça s'enfonçait et il s'est formé le fossé de Limagne. Quand le processus est arrivé à sa fin, il y a à peu près 20, 22 millions d'années, la croûte était devenue tellement mince que la roche qui était dessous remontait, les roches chaudes remontaient, qui étaient juste dessous, pas très profondes, une centaine de kilomètres ou quelque chose comme ça, remontaient. Et comme elles étaient trop chaudes, elles étaient moins sous pression. Elles se sont mises à fondre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a du magma qui est monté, qui est arrivé à la surface, et qui constitue, qui a nourri tous les volcans de Limagne, à commencer par Gergovie. Donc, le magma monte, il trouve en surface de l'argile, du sable, des roches avec de l'eau. Le magma est brutalement refroidi, ça vaporise l'eau, et ça pète à la figure de tous ceux qui regardent autour à ce moment-là. Et ça nous donne des volcans qu'on appelle des mares, à cette époque-là, donc un grand cratère d'explosion, avec une cheminée qui s'enfonce dessous, qui va jusqu'au fond du fossé, quasiment. Et une fois que l'éruption s'est terminée, peut-être en quelques jours, en quelques semaines, un lac se met dans le trou, et il y a un lac d'eau douce qui fonctionne, avec des sédiments, avec des bestioles, etc. Et donc, c'est ce qu'on a, une première phase à Gergovie. Et paf, ça repart. Et le premier mare est recoupé par un second. Et puis après, évidemment, c'est pas fini, il repart encore une nouvelle éruption. Alors cette fois, ça nous donne des filons, ça nous donne des cheminées avec des cendres rouges. Puis vers à peu près 15 millions d'années, et paf, un nouveau volcan repart. Cette fois, on pense qu'il est à Rizole, là, juste à côté. Et il y a sans doute moins d'eau, c'est sans doute déjà un peu exondé. Et hop, à ce moment-là, il fait, il ne génère que de la coulée de lave. Et c'est la coulée qu'il y a sur le plateau, qui vient, enfin moi, que je vois un peu comme un couvercle, qui vient cacher tout ce bazar qu'il y avait dessous, et qui nous fait une surface plane qui est là. Et donc ça, ça a à peu près 15 millions d'années. Et à ce moment-là, il s'installe un système de... Toute la région se met à se soulever. L'Auvergne s'est mis à remonter, et de plus en plus. Au passage, ça remonte toujours, je peux vous dire, de plusieurs centimètres par siècle. Et donc, ça remonte, et si on remonte, on fait un relief. Ce relief, évidemment, est sensible à l'érosion. Dès qu'il y a quelque chose qui dépasse sur Terre, l'érosion se dépêche de dégager les sommets et de remplir les trous. Là, ça s'est mis à se dégager. Et tous ces volcans anciens, précédents qui étaient dans la limagne, qui étaient durs, quand vous regardez du bazate, c'est quand même plus résistant que de l'argile. Donc, petit à petit, tout ça a été mis en relief. Et notre plateau de Gergovine, c'est un exemple typique. L'exemple le plus typique, c'est celui qui est juste à côté, le plateau de la serre, qui a été reconnu comme ça, ce qu'on appelle des reliefs inversés. Mais Gergovine, c'est exactement ça aussi. C'est un relief inversé caractéristique. Et donc, petit à petit, il a dégagé les épaules, en quelque sorte, de la vase dans laquelle il était. Et puis, petit à petit, il a émergé et il nous donne ce relief particulier. Gergovine, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une longue histoire. Cette histoire, elle fait partie de l'inscription au patrimoine mondial. Alors, si on se balade aujourd'hui sur le plateau de Gergovine, on a les pieds sur un ancien volcan. Et justement, quand on se promène, est-ce qu'il y a un moyen d'en prendre conscience, en tout cas, de l'existence de ce volcan ? C'est un peu paradoxal. Si vous voulez, toute l'approche archéologique, enfin, tout ce qui fait l'intérêt du plateau de Gergovine, pour la plupart des gens, avec votre travail et tout, c'est la mise en valeur de tout ce qui est lié à l'occupation humaine du plateau, les bagarres et tout qu'il n'y a qu'il y a pu y avoir. Et donc ça, c'est bizarre parce que ça s'installe sur la coulée, le chapeau de tout le truc, et ce que j'ai appelé le couvercle qui couvre tout l'ensemble volcanique intense, enfin, qui est caché dessous. Donc, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme si on vivait sur le toit d'une maison, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors par contre, le paysage volcanique, il faut le voir en regardant autour du plateau, en regardant la limagne, en voyant les volcans pointés du nez, en voyant la chaîne des puits au-dessus, en voyant les monts d'or plus haut, enfin, les volcans, ils font une ronde autour, mais à ce moment-là, on ne regarde pas Gérlovy, on a les pieds dessus, mais on regarde en dehors. Donc, vous voyez, c'est très, très, très frustrant pour moi. Voilà. Et justement, on dit en introduction que vous avez des projets multidisciplinaires et liés à l'archéologie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres épisodes de l'histoire plus récente et pas forcément géologique auxquels vous avez participé avec des archéologues récemment ? Mes domaines de recherche avec les archéologues, c'est en tant que géologues. C'est-à-dire, on vient me chercher pour dire, tiens, il y a un caillou qui est utilisé dans telle construction. Mais donc, les archéologues proposent, disent, voilà, on a des cailloux qui sont mis là, donc, par exemple, pour faire la muraille de Gérgovie ou pour utiliser, là, le dernier truc qu'on me remue sous le nez, c'est les anciennes meules antiques, les meules domestiques qui sont faites. Alors, question, c'est quoi le caillou ? Et tout de suite après, d'où ça vient ? Et l'idéal, c'est si je leur dis dans quelle carrière ça a été ramassé. Alors là, c'est le top du top. Donc, dans ce domaine-là, ce que j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs choses, mais de façon vraiment significative, il y a d'abord tout le travail avec le traquite de la chaîne des puits, c'est-à-dire le traquite, c'est les volcans traquitiques, les dômes de la chaîne des puits. Et ça a commencé avec le temple de Mercure qui est en traquite et qui, traditionnellement, on disait, ben voilà, ça vient des carrières qu'on voit en dessous du puits de Cléerzou, des carrières souterraines. Bon. Alors, je n'ai rien compte. Ce n'est pas les carrières que j'ai regardées. J'ai regardé la roche qui a servi à construire, enfin, les moellons qui ont servi à faire le temple de Mercure. Et là, je me suis rendu compte que la roche, c'était certes une roche traquitique, mais que personne ne connaissait dans la chaîne des puits, qui n'avait jamais été décrite ni quoi que ce soit. Donc, avec les copains archéologues et autres, on est partis à la chasse, on a réinventorié tous les traquis de la chaîne des puits, tous les volcans, etc. En faisant ça, on est rentrés dans les grottes. On s'est rendu compte que ce n'était pas des carrières pour extraire des moellons, mais que c'était des carrières pour extraire des sarcophages. Donc, ce n'était pas le même sujet, mais n'empêche qu'au passage, on a ramassé des sarcophages. On s'est dit, tiens, il y a des sarcophages. Donc, de fil en aiguille, on a trouvé beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles carrières de sarcophages, etc. Et au bout de trois, quatre ans de recherche, on est arrivé, à force d'avoir gratté tout autour, on est descendu dans un trou. On n'était jamais descendu, enfin, jamais descendu avec cette idée en tête, qui est le cratère qu'il y a au pied du Puy-de-Dôme. Et là, on a vu que sous la forêt, il y avait des tas de déblés. Les collègues antérieurs avaient pensé que c'était des phénomènes volcaniques. Voilà, bon. Et puis, nous, quand on arrive avec tout ce qu'on a dans la tête, on dit, ben non, c'est des restes d'exploitation en carrière. On se baisse, on ramasse un éclat et paf, c'est le caillou, c'est exactement le caillou qui a servi la même nature que celui qui a servi au-dessus à faire le temple de Mercure. Voilà, donc un exemple. Alors, on a une question rituelle, enfin, on en a plusieurs, mais en tout cas, une question rituelle qui est, parmi les objets du musée ou les différents lieux du plateau de Gergovie, est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus symbolique pour vous ? Je suis géologue, donc c'est ce qui ressemble le plus à des tas de cailloux, donc c'est la muraille. Voilà, la muraille, pour moi, en plus, ça a été bien restauré, c'est bien montré. Là aussi, par rapport à admirer le paysage, si en plus, on a les deux pieds sur la muraille, je ne sais pas si on a le droit d'y aller maintenant, ça en rajoute un mètre de hauteur, et là, pour le coup, on se met à avoir des ailes qui poussent sur le front, même si c'est anachronique, je pense, enfin, je ne sais pas, ça c'est les archéologues qu'il a dit, mais là, pour le coup, c'est un jeu de rôle. Donc, dernière question, avant de nous séparer, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre, mais que nous ne vous avons pas posée ? Eh bien, je vous l'ai déjà un peu instillé dans les oreilles, c'est de dire, ben voilà, on est sur le plateau, vous travaillez sur l'archéologie, on est sur le toit du plateau, et dessous, il y a un tas de choses. C'est même plus qu'un tas. Pour moi, Gergovi, c'est un monstre, un monstre de volcanologie, de géologie, etc., c'est extraordinairement compliqué. Il y a eu des tas de gens qui sont venus, chacun a sorti son idée, les plus farfelus ou plus raisonnable. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut mettre en avant, dont il faut parler. Donc, ma question que je voudrais que vous me posiez, c'est, la géologie de Gergovi mérite-t-elle d'être mise en avant ? Je vous rends ma barrique. On a compris la réponse, oui. Dans mon cas, oui. Non, je veux dire, c'est absolument un truc prodigieux alors, ce qu'il y a, c'est que, pour la voir, réellement, il faut quitter le plateau. Il faut descendre sur les bords, mais il y a eu, vous avez, je ne sais pas si c'est vous à l'origine, mais vous avez fait, il y a des travaux, des chemins qui ont été faits, donc tout ça permet de descendre, de voir des choses. Alors, il y a ce qui est visible en se déplaçant, en faisant une randonnée un peu autour du plateau. Le problème, c'est que c'est d'une complexité monstrueuse, donc, ce n'est pas facile à vulgariser, enfin, je veux dire, à faire connaître. Cette complexité, je vous le disais, ça existe depuis, qu'il y a des géologues dignes de ce nom, qui viennent, donc, depuis le 18e siècle. Et après, bon, ils ont dit, bon, là, il y a des volcans, et là, il y a eu des débats au 19e, avec la Société géologique de France, qui s'est déplacée avec arme et bagage pour faire un congrès à Clermont, et donc, ils sont venus exprès à Gérgovie, et il y a eu des discussions enflammées, avec, heureusement, il y en a qui étaient assez des géologues qui contribuaient à balader les gens, qui étaient censés, enfin, pas censés, mais qui pondéraient la vigueur des discussions, et donc, tous des grands noms de la géologie sont venus, et ce sont, il y a eu des bagarres verbales sur le site pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que ce truc-là, parce que, bon, ils n'avaient pas les concepts de l'époque, et les concepts sont arrivés avec Vincent, donc, en 1968, 69, quelque chose comme ça, qui est arrivé avec des nouvelles idées, et qui a permis d'interpréter une bonne partie du volcanisme de Gergovi. Merci Pierre, et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Gergovi 360, et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce numéro avec tous vos amis, et n'oubliez pas de vous abonner à notre série pour être informé de la sortie des futurs épisodes. Pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musee-gergovi.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci Pierre, et à bientôt. Eh bien, merci de votre accueil, ça a été un moment plaisant. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.